Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h à la Une Aujourd'hui. Retour sur un des temps forts de cette année 2019 dans le cadre d'une série quotidienne consacrée aux grands événements qui ont fait la Une en 2019 pour commencer donc cette série et puisque nous sommes le jour de Noël, retour sur la visite historique du pape François dans le Royaume, un voyage porteur d'un message de paix et de tolérance. Les fêtes de fin d'année, une période où les éléments de la sécurité sont sur le qui-vive, la vigilance est à son plus haut niveau. Nous le verrons sur un certain nombre de sites emblématiques de la capitale. Et en cette période festive, le tourisme de croisière se porte bien. A Gadir, notamment, où le segment enregistre une croissance de 50%. Ce matin, deux bateaux de croisière ont accosté sur les côtes gadiries avec à bord plus de trois nuits touristes allemands. Comme précisé en titre, retour ce soir sur un des temps forts de cette année 2019 dans le cadre d'une série quotidiennement consacrée aux grands événements qui ont fait l'actualité en 2019. C'est aujourd'hui, 25 décembre, que la communauté chrétienne célèbre Noël. Les fêtes de fin d'année sont aussi marquées par des appels multiples à la paix, à la tolérance et au vivre ensemble. C'est d'ailleurs le message porté par le pape François lors de sa visite historique au Maroc au mars dernier. Le voyage papa l'a ouvert une nouvelle page dans l'histoire du dialogue interreligieux. Un message émis depuis une terre du vivre ensemble par excellence, le Maroc. Retour sur ce temps fort de l'année qui touche bientôt à sa fin avec Mohamed El-Eshkara. Chers peuples du Royaume du Maroc, Je suis reconnaissant à sa majesté le roi Mohamed VI pour son invitation bienveillante et aux autorités marocaines pour leur coopération généreuse. C'était fin février dernier. Un mois plus tard, sa sainteté le pape François effectuait une visite de deux jours dans le royaume à l'invitation de sa majesté le roi Mohamed VI. Une nouvelle occasion de souligner l'ancrage des valeurs de tolérance dans le royaume. Le jour de la visite de sa sainteté le pape est qualifié par sa majesté le roi Mohamed VI, Amirul Mouminin, deux jours exceptionnels. Nous avons tenu, souligné sa majesté le roi, à ce que le lieu de la visite du souverain pontife et la date reflètent la symbolique de cette visite, sa portée historique et son enjeu civilisationnel. La visite du souverain pontife est effectuée au mois de Rajab, sur une esplanade située dans l'axe reliant la Koutoubia à la Géralda. Une visite du souverain pontife qui s'inscrit dans la continuité des relations établies entre le royaume du Maroc et le Vatican. Une visite riche en symboles et en messages pour l'humanité entière. Dans ce monde, en quête de repères, le royaume du Maroc n'a jamais cessé de clamer, d'enseigner et de vivre au quotidien la fraternité des fils d'Abraham, pilier fondateur de la très riche diversité de la civilisation marocaine. Cette réalité se matérialise d'ailleurs par des mosquées, des églises, des synagogues qui se côtoient à travers les villes du royaume. La visite du souverain pontife dans le royaume, en mois de mars dernier, était porteuse de grands espoirs pour le renforcement de la paix dans le monde. A l'image de cette déclaration commune, signée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Samir le Mouminin, et sa sainteté le pape François, déclaration pour que soit conservée et promue le caractère spécifique multireligieux de la ville sainte d'Al-Qudsul-Charif, et je cite, comme lieu de rencontre et symbole de coexistence pacifique où se cultivent le respect réciproque et le dialogue. Une visite qui a eu un immense retentissement mondial et qui s'est affirmée comme un grand moment de communion interreligieuse. La constitution marocaine stipule la liberté d'exercice des cultes. Le royaume, pays musulman, a toujours été une terre de tolérance et de coexistence entre les religions, avec une longue histoire de diversité religieuse et de cohabitation harmonieuse. La visite du pape François a constitué ainsi un témoignage fort de cette spécificité du royaume du Maroc. Terre de paix, havre de rencontres et de brassages de cultures, creusé des civilisations à la croisée des chemins entre l'Europe, l'Afrique et le monde arabo-musulman. Et le pape François s'est adressé hier en soirée depuis le Vatican aux quelques 1,3 milliard de catholiques dans le monde, dont son homélie de Noël prononcée depuis la basilique Saint-Pierre-de-Rome. Le souverain pontife a célébré l'amour, gratuit gage de paix et à la basilique de la nativité à Bethlehem, des milliers de chrétiens se sont rassemblés pour célébrer la naissance de Jésus. Des dirigeants palestiniens, des diplomates et d'autres personnalités religieuses de différentes confessions ont pris part à la cérémonie. Cette année, les festivités sont marquées par le retour en Terre Sainte d'un premier fragment du berceau de Jésus arrivé à Al-Khoutz, puis transférées en novembre en grande pompe à Bethlehem après les 300 ans passés en Europe. Et dans son traditionnel message de Noël prononcé depuis la place Saint-Pierre à la cité du Vatican devant plus de 50 000 fidèles, le pape François s'est d'abord tourné vers le Moyen-Orient, là où de nombreux enfants subissent la guerre et les confines. Ce message de Noël est aussi, selon le pape, un tour d'horizon d'une humanité blessée sur tous les continents. Au Moyen-Orient en particulier, le Liban, la Syrie, la Palestine, mais aussi en Afrique et dans le continent américain. Noël est une période de fête où la vigilance de la DGSN est à son niveau maximal. Cela est perceptible sur les sites sensibles ou les plus fréquentés, notamment dans les lieux de culte chrétien ou encore de grande affluence des citoyens ou des touristes. La DGSN renforce ses équipes et sa présence dans plusieurs villes du Royaume. D'importants moyens humains et matériels sont mobilisés. Leur mission, la sécurisation des festivités et les célébrations de fin d'année. Reportage, Rachidi Ken Nisri Elhamdawi. Rabat hier soir, jour de célébration par la communauté chrétienne vivante au Maroc de la fête religieuse de Noël. Devant la cathédrale Saint-Pierre, un important dispositif de sécurité est mis en place. Garantir la sécurité des fidèles chrétiens, célébrant la messe de Noël, est l'une des priorités de la DGSN. Tous les corps de police sont mobilisés pour l'occasion. Ici, les agents de la circulation s'activent sur les grandes artères de la capitale. Leur mission, fluidifier la circulation et veiller à la sécurité routière des usagers de la route. Des mesures de sécurité tous azimuts pour que ces jours de festivité passent dans les meilleures conditions. D'importantes dispositions de sécurité sont prises par la préfecture de police de Rabat Salé-Témarach-Misset, que ce soit au niveau de la circulation ou de la mobilité. Des opérations sécuritaires supplémentaires sont menées pour lutter contre les phénomènes de criminalité. Toutes ces mesures n'ont pas pour objectif de limiter les libertés individuelles des citoyens, mais bien de garantir une maîtrise sécuritaire. Dans tous les points névralgiques de la ville, les éléments de la police sont omniprésents. Sur les grandes avenues de la ville, les rondes de police se multiplient. Et dans les ruelles, des brigades de motards traquent les moindres comportements suspectés. La mobilisation des éléments de la DGSM se poursuivra tout au long de cette période de fête de fin d'année. Le plan national de l'eau 2020-2050 constitue un projet de feuilles de route pour affronter les défis de l'eau au cours des 30 années à venir. C'est ce qu'a souligné le chef du gouvernement qui présidait ce matin une réunion de la commission ministérielle sur l'eau consacrée à la présentation des différents axes et composants du projet de ce plan national. On vit de son optimisation et de son amélioration en perspective de sa présentation devant le conseil national de l'eau. Le coût financier estimatif de ce plan, fruit d'efforts conjugués de divers départements ministériels et organes compétents, avoisine les 383 milliards de dirhams pour les 30 prochaines années, dont une grande partie proviendra du soutien public, ce qui dénote l'importance que le royaume attache à ce chantier. Cap maintenant sur un pôle d'attractivité. Atlantic Free Zone de Kenitra est montée en puissance pour devenir une plateforme industrielle et d'investissement de dernière génération. La zone est également un véritable bassin de l'emploi. Elle se profile aujourd'hui comme la première zone franche de la région et devient un pôle si important dans l'industrie et plus particulièrement dans le secteur de l'automobile. Ahmed Laalavi, Shibokar Mouravrit. Atlantic Free Zone ouvre grand ses portes. L'affluence est massive. Les demandeurs d'emploi, notamment les jeunes diplômés et même des non qualifiés se pressent. On attend l'entretien, une opportunité pour un possible recrutement au sein de l'une des entreprises installées sur le site. Je suis de la ville de Kenitra. Je suis à la recherche d'un travail. J'ai un bac plus 2. J'attends d'avoir un entretien. Je suis de Kenitra, à la recherche d'un emploi. Atlantic Free Zone regroupe de grandes entreprises qui sont à la recherche de jeunes diplômés ou non qualifiés. J'ai fait un long trajet depuis Demnet. J'espère décrocher un travail. J'aurai mon entretien dans un moment. Les entreprises installées ici offrent de grandes opportunités d'emploi. Atlantic Free Zone, c'est l'une des premières plateformes intégrées de dernière génération dans tout le royaume. Sur près de 500 hectares, elle est dédiée principalement au secteur automobile et électronique. Il y a bien entendu le complexe PSA, Peugeot Citroën, qui abrite un complexe de fabrication de voitures made in Morocco. Il y a aussi un géant mondial dans la fabrication des jantes aluminium pour les voitures, la fabrication de verres pour tout ce qui est pare-brise, les câbles électriques, des composantes électroniques et électriques, les pare-chocs. En résumé, ça consolide la chaîne de valeur automobile au niveau du Maroc. Le parc industriel Atlantic Free Zone, réalisé dans le cadre du Pacte national pour l'accélération industrielle, est destiné aux entreprises pour lesquelles près de 85% du chiffre d'affaires est tourné vers l'export. Il y a tout juste une semaine, les Comores ont ouvert un consul à général de la Younne. Et pas plus tard que ce matin, le consul général de ce pays, Saïd Omar Saïd Hassan, est revenu sur les bancs d'université Ibn Tufail. C'est là même où il avait suivi tout un parcours académique. Une visite non sans nostalgie, donc, puisque le diplomate est lauriat de cette université. Et c'est sa première visite officielle depuis son installation au Maroc. Le premier étudiant étranger de cette université est de retour au Conplus. Un retour sous le signe de la joie. Ici, à l'université Ibn Tufail de Knetra, Saïd Omar Saïd Hassan, aujourd'hui consul général de l'Union des Comores à l'Younne, est venu à la rencontre de ses anciens professeurs et collègues, mais aussi à celle de la dizaine d'étudiants comoriens de l'actuel année universitaire. Nous, les étudiants comoriens, ici au Maroc, surtout à l'université Ibn Tufail, nous sommes très heureux qu'aujourd'hui le Maroc nous a ouvert toutes les portes pour que nous accédions à toutes les filières ou à toutes les formations. Chaque année, il sont plus de 150 étudiants comoriens à venir faire leurs études au Maroc. Saïd Omar Saïd Hassan était l'un des pionniers. En 1993, il faisait son master dans cette même université. Un parcours dont il garde de bons souvenirs. Je suis comblé d'être accueilli à l'université Ibn Tufail. Après avoir fait mes études ici, je sais que je n'ai jamais rompu avec mon université parce que j'ai eu des missions au Maroc après 1993, mais chaque fois que je viens, je fais toujours un crochet. Et ce n'est pas parce que je suis venu à Kinitra tout simplement, mais le fait de revenir au Maroc en tant que premier représentant des comores au Maroc et surtout à la une. M. le consul général a fait sa première sortie médiatique vers son université où il a fait ses études. Ça va droit au cœur vers l'ensemble des enseignants, vers le staff administratif et technique qu'il a accompagné durant son cursus et également vers l'ensemble des étudiants marocains et étrangers. Cette visite est la première sortie officielle du consul général de l'Union des Comores depuis son installation la semaine dernière à Layoun, ville qui connaîtra une intense activité diplomatique. Pas moins de quatre pays africains ont déjà fait savoir qu'il y ouvriront des consulats avant la fin de l'année prochaine. Le Maroc veut faire décoller son tourisme de croisière et parmi les régions qui enregistrent de bonnes performances sur ce segment, Tangier et Agadir. Et à elle seule, la capitale du Sous se voit développer son tourisme de croisière de 50% en cette période de fin d'année. C'est le marché allemand qui arrive en tête des croisiéristes. Regardez ce reportage de Hijib Tamak Mohamedouanina avec un commentaire de Zakaria Moukimbila. Deux navires de croisière à cause au port d'Agadir. À bord, plus de 3000 touristes de nationalité allemande. À leur arrivée, un accueil convivial dans la pure tradition d'hospitalité marocaine. Avides de découvrir la ville et la région, son littoral et ses beaux paysages, ces touristes sont accompagnés de guides locaux durant leur séjour. C'est la deuxième fois que je viens au Maroc. J'ai déjà visité les villes impériales durant mon premier voyage. Je suis impressionnée par ce beau pays. Je suis heureuse d'être au Maroc et de bénéficier de cet accueil. Je suis intéressée de découvrir le Maroc, un pays dont j'ai entendu parler. Le créneau du tourisme de croisière représente une obêne pour les guides touristiques et les professionnels du secteur et aussi pour l'artisanat local. L'activité touristique a des impacts positifs sur la ville, surtout pour les professionnels du secteur, dits touristiques, transporteurs et chauffeurs de taxi. Cela contribue aussi à dynamiser les activités économiques dans la ville. La stratégie de développement du tourisme de croisière au port d'Agadir dans des résultats positifs. Cette année, le secteur affiche une croissance significative avec une augmentation de 50% en nombre d'arrivées. Les touristes allemands arrivent en tête. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Mrim Al-Aufir. Passez d'un grève de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada